8 citations, thèmes, émotions 1. Rien n'est bon dans la vie que les émotions Anatole France Cette citation d'Anatole France, « Rien n'est bon dans la vie que les émotions », souligne l'importance des émotions dans notre existence. Selon l'écrivain, les émotions sont ce qui donne de la valeur à notre vie, ce qui la rend riche et significative. Les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont ce qui nous permet de ressentir, de vivre pleinement et d'apprécier les moments forts de notre existence. En mettant en avant les émotions, Anatole France met en lumière l'aspect humain de notre expérience et souligne que ce sont elles qui donnent du sens à notre vie. 2. L'important, c'est être capable d'émotions. Mais n'éprouver que les siennes, c'est une triste limitation. André Gide Cette citation d'André Gide met en avant l'importance d'être capable de ressentir des émotions, car les émotions sont essentielles pour vivre pleinement. Cependant, Gide souligne également qu'il est triste de se limiter à ne ressentir que ses propres émotions. En d'autres termes, il est important d'être ouvert aux émotions des autres, de les comprendre et de les partager, car cela enrichit notre expérience émotionnelle et notre compréhension du monde qui nous entoure. 3. Le début est un mystère, la fin une révélation. Mais dans l'intervalle, il y a les émotions qui sont les vraies richesses de la vie. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, il évoque le mystère du commencement, la révélation de la fin, et souligne l'importance des émotions qui se produisent entre les deux. Il suggère que les émotions, telles que la joie, la tristesse, l'amour, la colère, etc., sont les véritables trésors de la vie. Elles sont ce qui rend notre existence riche en expérience et en signification. En mettant en avant l'importance des émotions, Bobin nous invite à être pleinement présents et à apprécier chaque instant de notre vie, car ce sont ces moments chargés d'émotions qui donnent du sens et de la valeur à notre existence. 4. Être ému, c'est respirer avec son cœur. Pierre Reverdy Cette citation de Pierre Reverdy, « Être ému, c'est respirer avec son cœur », exprime l'idée que ressentir une émotion profonde et sincère équivaut à vivre cette émotion de manière intense et profonde, presque comme si notre cœur en était directement impliqué. Cela signifie que nos émotions ne se limitent pas à une simple réaction superficielle, mais qu'elles nous touchent au plus profond de notre être, influençant notre respiration, symbole de vie. En d'autres termes, « Être ému », c'est ressentir une émotion avec une telle intensité que cela affecte notre être tout entier, y compris notre cœur, siège de nos émotions les plus profondes. 5. Les mots manquent aux émotions Victor Hugo Cette citation de Victor Hugo, « Les mots manquent aux émotions », exprime l'idée que parfois les sentiments intenses ou les émotions profondes sont si forts qu'il est difficile de les exprimer complètement avec des mots. Les mots peuvent parfois sembler insuffisants pour transmettre toute la richesse et la complexité des émotions que l'on ressent. Cela souligne la limite du langage face à certaines expériences humaines intenses et indescriptibles. 6. N'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-ci nous obéissons sans le savoir. Vincent Van Gogh Cette citation de Vincent Van Gogh souligne l'importance des petites émotions dans nos vies. L'artiste nous rappelle que même les émotions les plus modestes et apparemment insignifiantes peuvent avoir un impact significatif sur nos actions et nos décisions. Il suggère que ces petites émotions, souvent négligées, jouent un rôle de premier plan dans la direction que prend notre existence, et que nous leur obéissons parfois inconsciemment. En d'autres termes, Van Gogh nous invite à être attentifs aux émotions subtiles qui influencent nos choix et à reconnaître leur pouvoir sur notre destinée. Nous vivons des myriades de secondes et pourtant, il n'y en a jamais qu'une, une seule, qui met en ébullition tout notre monde intérieur. Stéphane Zweig Cette citation de Stéphane Zweig peut être interprétée de la manière suivante. Bien que nous vivions une multitude de moments tout au long de notre vie, il y en a toujours un seul, un unique instant, qui a le pouvoir de bouleverser profondément notre être intérieur. Cela souligne l'idée que certaines expériences, certains instants-clés, peuvent avoir un impact considérable sur notre vie et notre perception du monde, bien plus que tous les autres moments que nous vivons. 8. La tendresse, c'est cette main qui cherche l'autre pour témoigner d'une émotion partagée. Jean Gastaldi Cette citation de Jean Gastaldi exprime la signification de la tendresse comme un geste de douceur et d'affection envers quelqu'un. L'image de la main qui cherche l'autre symbolise le désir de connexion émotionnelle et de partage de sentiments. En résumé, la tendresse est représentée comme un acte de recherche et de témoignage d'une émotion commune entre deux personnes. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de ! Abonnez-vous pour leorum 8 !